La personne de confiance raconte l'histoire de Max, qui est un jeune conducteur grutier de la Fourrière, qui commence sa journée à 9h du matin, première prise du jour, une grosse limousine avec des vitres noires, garée sur un emplacement livraison sanctuarisée, comme ça s'appelle, c'est-à-dire les lignes jaunes continuent, on ne peut absolument pas se placer même la nuit, aussitôt il descend, il accroche ses pinces, et il emporte la voiture, il est le recordman de la Fourrière, il place lui-même ses papillons enlèvement demandé, comme ça il gagne du temps, sauf que là il remonte l'avenue en direction de la Fourrière, et il y a un livreur de pizza qui le double, et qui lui fait un signe, et qui lui dit, « Hey man, t'as une lieuve à l'arrière ! » Alors il s'arrête aussitôt, catastrophé, il descend, la vitre noire arrière de la voiture est baissée, et il y a une vieille dame qui est sur le siège arrière, et qui est en train de faire un malaise, qui parle toute seule, et là c'est une catastrophe, parce que c'est le renvoi immédiat pour un grutier de la Fourrière qui enlève une voiture garnie, et il n'a pas de rentrée solution, il ne peut pas descendre la voiture, la décrocher, parce qu'il y a un mouchard à bord, il ne peut pas non plus abandonner la vieille dame sur le trottoir, et la seule solution, comme il y a un hôpital tout à côté, il dit, « Bon, je fais un léger détour, comme s'il y avait des poubelles qui bloquaient la rue, et je la dépose aux urgences, et je ramène la voiture à vide à la Fourrière. » Sauf que lorsqu'il arrive là, la vieille dame reprend connaissance, et elle lui dit, « Ah, Victor, enfin tu es revenu, enfin ils t'ont libéré. » Et il se rend compte que cette vieille dame le confond avec l'amour de sa vie, avec son amant de la guerre de 39-40. Et c'était une héroïne de la Résistance qui apparemment souffre d'Alzheimer, sauf qu'il va se rendre compte assez vite que cette vieille dame est juste sous l'emprise de médicaments que son neveu héritier lui fait prendre pour simuler un état d'Alzheimer. Et à partir de là, dans ces moments de lucidité, ce type qui a un élon envers cette vieille dame qu'elle perçoit tout de suite, va devenir son sauveteur, et elle-même va lui donner un destin extraordinaire en lui proposant de devenir sa personne de confiance. C'est-à-dire, chacun peut décider qu'une personne étrangère, éventuellement à la famille, a le pouvoir de décider du traitement, de son devenir. Et à partir de là, elle va tout déléguer à ce garçon, à ce petit gars de banlieue qui va se retrouver avec les clés de sa vie, de sa famille d'arnaqueurs et de son entreprise. Car cette vieille dame, cette ancienne héroïne de la Résistance, est la créatrice de la troisième marque de biscuits en France. Et voilà le destin de ce gamin de banlieue qui, tout à coup, va se retrouver dans une position de sauveteur, sauvée en même temps. Et le livre raconte cette amitié transgénérationnelle entre ces deux êtres, et une troisième qui est l'amour inaccessible de Max, une élève infirmière qu'il va emmener dans leur aventure. Et je n'en dirai pas plus.